Je vais vous présenter comment faire un pâté aux pommes de terre. Donc il vous faut deux rouleaux de pâte feuilletée, un petit peu de lait qu'on réserve pour après. Il vous faut du persil, de l'ail et du piment, du sel, deux oignons, un kilo de pommes de terre et de la crème fraîche. On va commencer par éplucher et découper les pommes de terre et les oignons. Quand nous avons émincé les oignons et les pommes de terre, on va mélanger le persil, le sel et l'ail. J'ai oublié de dire de mettre le piment aussi. Quand vous avez tout bien mélangé, vous allez mettre la préparation de côté et prendre vos pâtons de pâte. On va les mettre dans votre plat. On va les mettre dans le plat. J'ai mis ma pâte dans le plat. Je l'ai piquée. Je vais mettre la garniture de pommes de terre, oignons, épices. Ma préparation étant dans le plat avec la pâte, je vais la recouvrir de crème. Ma préparation recouverte de crème, je vais la recouvrir du deuxième pâton de pâte feuilletée coupée à la largeur du plat. J'ai recouvert ma préparation de la pâte. Je vais retourner les bords et faire une cheminée. J'ai fait une cheminée pour éviter que ma pâte soit toute humide à la fin de la cuisson. C'est meilleur. Là, je vais prendre le lait que j'avais mis de côté et je vais badigeonner pour que ma pâte d'or. Mon pâté aux pommes de terre est prêt à être enfourné à 200 degrés pendant 40 minutes. Mon pâté aux pommes est prêt. Il est bon à servir. Mon pâté aux pommes de terre est prêt à être mangé. Mon pâté aux pommes de terre est prêt à être mangé.